bonjour les amis c'est tony le belge le voilà ce fameux comparo dont je vous parlais je les ai je les ai donc j'ai la petite leoncino et la grande leoncino c'est un peu comme avec les fiat 500 il ya la petite et la grande là pour le coup je peux remercier le garage dynamique à oué qui m'a prêté leur benelli pendant tout le week-end pour que je puisse faire ce comparo donc c'était quand même très très intéressant là on était faire une bonne petite balade on a dû faire 150 bornes bon vous allez me dire je reviens toujours là dessus mais un petit peu dur quand même alors quelles sont vraiment les vraies différences entre ces deux motos jantes à rayons claires les pneus des pneus un peu plus trail qui n'ont pas que des avantages parce que justement avec ces grands dessins de temps en temps ça donne des petites vibrations dans le guidon qui sont pas hyper agréable aussi non niveau moulin évidemment on est exactement sur la même chose c'est là celle ci est évidemment beaucoup plus petite beaucoup plus basse donc c'est plutôt pour les petits gabarits et ben voilà la grande c'est pour les grands c'est vraiment une question de taille ça peut arriver souvent la vie mais là pour le coup c'est vraiment ça donc vraiment je trouve que les quelques petites différences au niveau d'esthétique sont sont c'est pas vraiment ce qui ce qui doit influencer c'est vraiment la taille la taille du pilote parce que malheureusement malgré que la taille n'a pas beaucoup d'importance il aurait pu faire aussi sur celle là une scène un petit peu plus confortable est un petit peu plus confortable que la petite mais ça reste quand même du béton pour le reste ouais le truc le les étriers radio pour sur sur la petite et sur la grande ah ben ils ont mis une petite patte parce que ça rentrait pas sur l'étrier donc ils sont dit bon on va pas trop se casser la tête on va mettre une petite patte bon il faut savoir que toute façon c'est pas très très important sur ce style de véhicule parce qu'elle freine plutôt bien de toute façon donc que que soit un étrier radial ou pas ça change rien franchement la conduite ça change absolument rien sont des motos qui sont très très agiles squall qui m'a accompagné aujourd'hui bonjour squall elle est très 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 à l'aise et ça fait je le vois parce que bon on roule quand même souvent ensemble et directement dès dès qu'on a démarré je me suis là elle a l'air vraiment à l'aise bon allez on va se faire un dernier petit run un dernier petit run on va aller boire un verre parce que il fait soif il fait chaud donc il ya des moments donc je remonte sur la grande 1 vous voyez bien la petite pas grande à les ou on se remet droit voilà toujours ce chouette petit la vraie la vraiment un chouette son la léantino je trouve ce petit peu d'échappement est vraiment tu peux venir avec moi est ce qu'on va boire de l'eau bien entendu alors le truc aussi je ne sais pas s'ils sont les les disques il y a vraiment il y a vraiment un sifflement qu'on le ferait comme à l'ancienne avec les anciens on Dernier truc important, les gars, si vous voulez vous acheter une Benelli, c'est maintenant, en tout cas en Belgique, parce qu'ils nous font 300 euros de cashback sur les Léon Chinois, les TRK, etc, donc c'est le moment d'y aller, et si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à aller chez Dynamics, parce qu'ils sont vraiment très sympas, ah, parce qu'elle est en train de sauter, c'est plus dur quand même. Envoye, dessus, dans le coin, à l'iew, j'ai pu houdir, c'est plus dur, le train de faire, c'est plus dur, c'est plus dur, c'est plus dur, c'est plus dur, Et voilà, l'endroit habituel, on se retrouve bientôt, la semaine prochaine, mais vraiment pour vous, pour vous faire plaisir, moi je vais un petit peu m'ennuyer, mais bon, je vous laisse la surprise, non, je vais rouler en Vestrom 250, et ouais, rien que, à bientôt les gars.